bon bah pour le coup c'était l'interrogation de l'aïd on arrive à la fin du ramadan le fameux jeûne d'un mois ce fameux jeûne où on s'abstient de parler on s'abstient pardon ça c'est chez moi on s'abstient de boire et de manger pendant un mois c'est quand même c'est quand même c'est qui est très important je veux dire spirituellement ça c'est censé ça c'était censé c'est censé vous rapprocher de dieu ou c'était censé vous rapprocher de dieu enfin du seigneur de votre seigneur si vous considérez que c'est dieu donc moi j'aurais une petite interrogation ça sera la virgule de l'aïd bah t'as pas mangé t'as pas bu pendant un mois t'as galéré certaines fois c'était difficile la soif la faim j'ai très spirituel mais bon ça me regarde pas donc moi je vais pas je vais pas je vais pas on va pas se pavaner là dessus je vais simplement vous demander coraniquement il est dit n'adore pas ce que si ce qui ne pourrait pas te profiter comme plusieurs fois dans le coran oh mon peuple pourquoi adorez-vous ce qui ne peut ni vous nuire ni vous profiter ici je dirais pas nuire parce que finalement si tu fais des choses qui sont contraires au seigneur des mondes ça va te nuire mais ce qui pourrait te profiter donc le fait de s'abstiner pendant 30 jours de voir et de manger c'est censé vous rapprocher du seigneur des mondes vous faites partie de ce qu'on peut dire rap de les rapprocher tu t'es voué à lui pendant un mois t'as galéré à pas boire et pas manger et demain tu vas fêter le fameux zaïd des zaïd qui n'existe nulle part coranique voilà tu vas à la fête du mouton etc etc moi je vous poserai bien une question petite interrogation on est tombé dans le noir on est toujours dans le noir bah mon interrogation ce serait attend on reprend un peu de lumière mon interrogation et si ce serait toi qui t'es voué pendant 30 jours à pas boire et pas manger et bah de lui demander demain bah de demander à ton seigneur à qui t'as voué ce jeune le fameux zaïd des zaïds le pilier de l'islam musulman un des piliers quand même c'est la journée la grande journée la grande fête va de demander à ton seigneur de souhaiter un vœu tiens de faire un souhait demande à dieu si ça peut te profiter ton souhait va de s'exaucer si ça ne s'exauce pas ton souhait tout ce que tu as fait ne te profite en rien il t'a dit demande moi je te répondrai c'est lui directement qui te le dit et ici tu es voué 30 jours d'abstinence de galère etc pour dieu et bah maintenant tu demandes à ton seigneur tu demandes à ton seigneur si c'est vraiment dieu que tu adores et si c'est vraiment un jour extraordinaire et bah tu lui fais un vœu tu fais un vœu tu demandes à ton seigneur quelque chose demain et tu regardes s'il l'exauce continue ton seigneur t'a entendu et tu es sur la très bonne voie sur ce sur ce que j'en doute fort et s'il l'exauce pas pourquoi adores-tu pourquoi pratiques-tu une adoration qui finalement ne sert à rien demain on va entendre l'état dans tous les sens mais quand tu regardes l'état du monde arabe Dieu ne change pas l'état d'un peuple avant que celui-ci change son état 8.54.13.11 il est dit deux fois quand Dieu veut un mal pour un peuple rien ne peut le retenir l'état du monde arabe n'est pas bien je pense pas que l'état du monde arabe soit bien si pour toi non regarde au monde regarde dans le monde qui c'est qui dirige le monde qui c'est qui est dans l'aisance qui c'est qui est plus charitable qui c'est qu'il y a plus de rahma qui c'est où il y a plus d'amour quel pays est plus est plus en avance sur les autres et tu comprendras lequel est bien guidé mais ici tu as juste deux mains à faire ton souhait et regardez le Seigneur auquel tu as voué ton jeûne pas boire et pas manger pendant un mois et bien lui demander un souhait et regardez s'il s'exhauste pour que ça servait quelque chose non ah là c'était ma petite interrogation ma petite virgule parce que moi j'adore mon Seigneur mais moi quand je lui demande il me donne tu comprends moi quand je lui demande quelque chose il me donne tout ce que j'ai demandé je l'ai eu après il y a des choses que je vais demander que moi je vais penser que c'est un bien pour moi alors que c'est un mal donc Dieu s'en prie alors que je pourrais aller au loto Dieu donne moi tiens fais que les douze chiffres ou je ne sais pas combien les douze numéros sortent au millionnaire et puis finalement ça va être un mal pour moi peut-être mais tout ce que j'ai demandé de plausible il me l'a donné demande-toi à ton Seigneur demande-lui fais un vœu fais un souhait et regarde s'il va l'exaucer regarde si celui que tu adores il peut te profiter parce que finalement c'est ce qui revient dans le Coran oh mon peuple pourquoi adorez-vous ce qui ne peut ni vous nuire ni vous profiter si vous adorez Dieu demandez-lui et demandez-lui voir si ce Seigneur vous profite et si ce sur quoi vous le vouez ce que vous lui vouez est profitable finalement choose choose